Musique Salut à tous, c'est Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de One Piece comme tous les mardis et cette fois-ci on est rendu à l'épisode 920 qui s'intitule Un grand succès, les sobas spéciaux de Sanji et donc on retrouve l'épisode comme il le dit dans le titre avec Sanji qui justement tient un stand de nouilles, donc de sobas et qui les vend et la plupart des personnes qui sont dans la queue c'est essentiellement des dames et c'est des dames à perte de but et il y a une queue immensissime pour pouvoir justement goûter à ces fameuses nouilles dont tout le monde parle Après on découvre des hommes, comme je l'avais dit au chapitre précédent on découvre des hommes qui sont au nombre de 3 ou 4 bref un petit groupe d'hommes qui bousculent les dames pour justement aller voir Sanji et pour lui dire ses 4 vérités Donc ils lui disent qu'en gros il n'a pas le droit d'exercer sa profession qu'il n'a pas le droit de vendre des produits dans cette allée de Wano parce que c'est leur territoire et que s'il doit vendre quelque chose c'est à, enfin ils doivent d'abord les payer avant de pouvoir vendre quelque chose sur leur propre territoire Donc Sanji lui n'est pas content parce que déjà il a bousculé des dames et également fait tomber des plats de nourriture par terre alors que ses propres personnes les avaient payés et donc ils avaient le droit de manger leurs nouilles et lui en fait en basculant, en bousculant tout le monde et bien il a fait que la nourriture a été gâchée et Sanji lui ne supporte pas que la nourriture soit gâchée inutilement mais surtout par rapport à des bagarres Donc Sanji n'est pas du tout d'accord surtout qu'il y avait une petite fille justement qui venait d'avoir ses nouilles justement et qui rigole en voyant son vol tomber par terre et c'est un personnage que moi j'ai beaucoup apprécié et que j'ai adoré juste après, quelques épisodes plus tard on va apprendre vraiment son histoire et j'ai trouvé que cette petite fille était vraiment très intéressante et que ce qu'on apprend d'ailleurs de sa part c'est très touchant enfin personnellement ça m'a beaucoup touché son histoire et du coup cette petite fille je m'en suis vraiment comment dire, familiarisée avec elle et là de la voir en anime je suis vraiment très contente de pouvoir la voir et donc justement son plat de nourriture tombe par terre et elle, on ne sait pas trop si elle rigole ou si elle pleure mais elle fait plus rigoler que pleurer donc on a l'impression qu'elle se moque un petit peu de la chose tout en étant triste donc c'est assez contradictoire et donc on a Sanji aussi qui est vraiment très furaxe que justement tous les plats de nouilles qui ont pu être gâchés et c'est des personnes qui lui disent qu'en gros il a fallu le droit de vendre ce genre de choses donc Sanji c'est n'est rien Sanji je rappelle il est accompagné de Usopp, Robin et Frankie donc ils sont tous les 4 ensemble à côté du stand de Sanji Sanji finit par faire vendre avec l'aide de Frankie qui lui prête main forte les personnes qui justement se sont cru tout permis et qui se croient sur leur territoire donc Frankie et Sanji les envoient à vendre et quand ils ont fini de les tabasser si je puis dire Sanji les fait manger de force la nourriture qu'ils ont donc eux-mêmes mise par terre donc Sanji prend la nourriture et en gros la remet dans la bouche en leur disant mange, mange, mange et c'est comme ça donc qu'ils vont quitter le territoire et que Sanji va pouvoir reprendre ses droits justement et pouvoir refaire son magasin etc etc et donc ce qu'il fait c'est qu'il refait un plat de nouilles avec ce qu'il restait de son stand pour le redonner à la petite fille et on apprend donc que cette petite fille est très contente déjà de retrouver un plat et qu'elle avait fait justement plein d'économies pour pouvoir acheter ces spécialités là et qu'elle avait même dû prendre sur son temps de travail donc là en gros elle est en retard à son travail pour justement venir manger ces fameuses sobas donc ils sont tous surpris d'apprendre qu'une petite fille de cet âge là elle doit avoir 8-9 ans par là que cette petite fille donc travaille et oui elle travaille donc de fil en aiguille on apprend qu'elle s'appelle toko toko c'est avec le haut devant ou sans le haut devant j'ai pas trop compris mais enfin bref otoko ça veut dire garçon en japonais et donc ils sont morts de rire elle aussi, elle il faut savoir que c'est une petite fille qui rigole tout le temps donc tout du long même quand c'est nous ils sont trouvés par terre à la rigoler donc elle rigole tout le temps et elle fait avoir la bonne humeur aux gens autour d'elle en fait du fait justement qu'elle rigole tout le temps et donc elle rigole en disant que en gros elle s'appelle otoko et que ça veut dire garçon alors qu'elle même n'est pas un garçon mais une fille et donc elle se met à rigoler et tout le monde enfin Robin ou Sop, Frankie et Sanji se mettent à rigoler avec elle et ils se disent qu'elle est vraiment super mignonne que c'est un bonheur de l'avoir auprès d'eux puisqu'elle se met à rigoler tout le temps elle donne la joie de vivre à tous ceux qu'elle croise elle leur dit qu'elle est en retard pour son travail elle se dépêche de finir son plat de nouilles et elle file à son travail et donc elle leur révèle qu'elle est camuro et qu'elle doit se rendre à l'Ohiran l'Ohiran donc c'est une espèce de grande festivité qui vont se rendre au château d'Orochi escorter donc une escorter la seule Ohiran et après ça donc Toko part ça y est elle va rejoindre son travail quoi et on a une vieille dame tout de suite après qui intervient et qui leur explique donc une camuro c'est une jeune femme qui justement est sur la liste pour devenir Yoran et là Yoran c'est la plus belle femme de Wano qui a été donc je suppose choisie et qui doit s'adresser donc à Oroshi à son château et faire une fête etc. donc voilà ça c'est le principe du travail de Toko et l'organe qui va se produire là c'est ça en sous peu donc au château d'Orochi ça on apprend que Robin est elle-même inscrite pour venir au château d'Orochi pour faire part des festivités je rappelle que Robin est une geisha qui s'est infiltrée donc à Wano pour paraître comme toutes les autres femmes et pour pouvoir enquêter pour avoir des informations sur Orochi sur Keito et donc là elle est promue en quelque sorte à aller justement faire la fête avec les camuros et l'Orient justement au château d'Orochi suite à ça avant que l'épisode ne se termine on retourne du côté de Luffy Luffy qui donne volontiers quelques bons de nourriture justement au vieil homme qu'il a sauvé pendant l'épisode dernier donc le vieil homme le remercie infiniment et part justement pour pouvoir aller chercher sa nourriture pour pouvoir se remplir le ventre et reprendre des forces et aussi également on a Raizo Raizo qui arrive donc dans les prisonniers avec ses techniques ninjas donc il arrive avec les prisonniers justement et il révèle à Luffy qu'il a trouvé là où il cache les menottes les clés des menottes de granite marin mais qu'il n'a pas pu encore les avoir mais qu'il va faire tout son possible pour pouvoir les ramener à Luffy donc Luffy le remercie beaucoup d'avoir trouvé justement déjà où il cache les menottes et Raizo lui dit qu'il ne va pas lâcher et qu'il va réussir à pouvoir prendre justement ces fameuses menottes et à pouvoir le ramener pour qu'il puisse se débarrasser de ces menottes en granite marin pour tirer cet épisode on a bien sûr Lorient qui se rend justement au château d'Oden dont on ne voit que des parties de son visage et l'épisode se termine comme ça voilà donc plutôt épisode très intéressant moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien Otoko donc forcément j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler parce que je n'avais pas encore pris les scans à ce moment là j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler justement de l'histoire d'Otoko qu'on a appris pendant les scans quand elle viendra en anime j'ai vraiment hâte de pouvoir en effet avec vous parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui ramène à des épisodes d'avant donc vraiment je suis vraiment trop trop contente ça y est de voir enfin Otoko et d'avancer peu à peu dans l'histoire d'Ouano en anime donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao